La rapporteure spéciale de l'ONU publie un rapport préliminaire à l'issue de sa visite d'inspection en Algérie. L'Algérie doit cesser de s'en prendre aux défenseurs des droits de l'homme afin de consolider les réformes sociales entreprises au cours des quatre dernières années, a plaidé ce mardi Mary Laulor, experte indépendante de l'ONU. « Tout en saluant les réformes évidentes ayant eu lieu au cours des quatre dernières années et le nouvel accent mis sur la participation citoyenne, je regrette que certains défenseurs des droits de l'homme travaillant sur des sujets sensibles subissent des restrictions constantes », a déclaré la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Mary Laulor, dans un communiqué publié à l'issue d'une visite officielle dans le pays. L'experte de l'ONU a observé quatre principaux types de violations utilisées pour empêcher les défenseurs des droits humains d'exercer leur travail. Un harcèlement judiciaire constant. La dissolution des principales organisations de défense des droits de l'homme. Des restrictions sur la liberté de mouvement. Ainsi que des pratiques d'intimidation et de surveillance ayant de graves répercussions sur la santé mentale des défenseurs et de leur famille. « Je déplore qu'un groupe de défenseurs des droits de l'homme, ayant tenté de se rendre à Tiziouzou, où je tenais des réunions, en ait été empêché et ait été détenu durant dix heures », a-t-elle ainsi déclaré. Compte tenu de l'histoire récente de l'Algérie, des lois robustes relatives au terrorisme sont manifestement nécessaires, a indiqué l'experte. Cependant, il est regrettable de constater que les lois conçues pour lutter contre le terrorisme suscitent tant de terreurs auprès des défenseurs des droits de l'homme, en raison d'une définition trop large et excessivement vague de ceux qui relèvent du terrorisme dans le Code pénal. La rapporteure spéciale a noté que l'article 87 bis du Code pénal algérien était l'une des lois les plus fréquemment invoquées pour poursuivre les défenseurs des droits de l'homme en justice. Madame Laoulor, dans son communiqué préliminaire, a appelé le régime algérien à 1. Libérez tous les défenseurs des droits de l'homme emprisonnés pour l'exercice de leur liberté d'expression, d'opinion et d'association. 2. Veillez à ce que les acteurs non étatiques n'intimident pas et ne ciblent pas les défenseurs des droits de l'homme en raison de leur travail lié à l'environnement ou à la corruption, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. 3. Modifiez les articles du Code pénal relatifs au terrorisme et à l'atteinte à l'unité nationale, afin de les rendre conformes aux normes internationales. 4. Modifiez les articles du Code pénal qui prévoient des sanctions pénales en cas d'insultes ou mépris à l'égard des personnes, d'organes ou d'institutions. Restreinte ou interdire la liberté d'expression aux motifs qu'elles insultent ou méprisent est contraire aux droits internationaux relatifs aux droits humains et à la liberté d'expression. 5. Adopter la loi sur les associations pour permettre l'enregistrement par déclaration. 6. Assurer une consultation et un dialogue large et continu avec toutes les organisations de la société civile du pays. 7. Considérer les défenseurs des droits de l'homme comme des alliés, qui peuvent contribuer d'une manière significative à la vie publique en Algérie et reconnaître publiquement leur travail légitime. 8. S'abstenir de limiter la liberté de mouvement des défenseurs des droits de l'homme, notamment par le recours à la surveillance de routine et l'ingérence dans leurs activités. 9. Abolir l'utilisation des ISTN pour limiter les déplacements des défenseurs des droits de l'homme à l'étranger. 10. Veillez à ce que le Conseil national des droits de l'homme soit pleinement indépendant conformément aux principes de Paris. 11. Organiser une formation sur la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme à l'intention des responsables gouvernementaux, de la police et des services de sécurité. 12. Mettre en œuvre les recommandations soutenues par le gouvernement algérien lors de son processus d'examen périodique universel l'année dernière, et s'appuyer sur le soutien offert par le Bureau des Nations unies et les défenseurs des droits de l'homme en Algérie pour les aider à les mettre en œuvre. 12. Dans la page 8 du rapport, Mme Mary Lawlor n'a pas caché sa déception suite à sa visite en Algérie. 13. Malgré l'ouverture dans mon fait-preuve plusieurs ministères et les assurances répétées que j'ai reçues d'eux sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, je quitte le pays déçu par les occasions manquées d'intégrer le plein respect du travail et de la légitimité des défenseurs des droits de l'homme en Algérie. A-t-elle déclaré ? A-t-elle déclaré ? A-t-elle déclaré ? A-t-elle déclaré ? A-t-elle déclaré ?